1 ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu je reviens vers vous pour apprendre à copier-coller tout ce que j'ai pas montré dans une vidéo finalement des simples je vais pas penser à copier-coller des textes par exemple que vous soyez sur facebook un site internet quelconque ou un site de recettes comme là on est sur marmite tonton pour ne pas le citer et je vais vous montrer du coup comment copier-coller le gratin de courgette rapide c'est bien ça cette saison on a du coup une recette qui nous intéresse comme éventuellement on peut avoir du coup sur facebook par exemple un poste écrit d'un collègue on est embêté on ne sait pas comment copier-coller ou une image ça fonctionne de la même manière euh on fait clic gauche on se positionne avant le début du texte qu'on veut on descend, on descend, on descend on descend on fait rouler la roulette de la souris de la souris on laisse toujours appuyer vous voyez c'est bleu hop je lève la souris c'est blanc, là c'est sélectionné c'est bleu je relâche j'ai deux méthodes soit je fais un clic droit et je fais copier soit je fais ctrl c c'est la même chose donc euh on n'est pas fan du clic si vous avez un clavier parce que normalement vous avez un clavier avec un pc cette méthode ne fonctionne que si vous êtes raccordé à une souris ou un clavier donc tablette tablette pc n'importe lequel netbook mais pas un téléphone bien évidemment donc nous ce qui nous intéresse c'est de après de coller notre texte donc là je suis sur un bloc notes mais ça peut être word ça peut être ce que vous voulez donc je me positionne je fais ctrl v fois coller ou clic droit coller vous voyez ça me l'a mis en double donc voilà c'est très simple si vous êtes sur un document donc notamment là le bloc notes ou word et que vous voulez choper tout 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 toute la page sans forcément avoir à tout vous faites ctrl ah ça sélectionne tout et après vous reprenez la méthode soit vous allez en mp sur votre copine sur facebook pour lui balancer toutes vos super recettes ou sur un poste une publication standard de facebook sur votre mur ou un word ou un word de la même manière vous faites clic droit copier ou ctrl v pour coller voilà je pense que en matière de en matière de copier coller je pense qu'on a fait le tour euh donc euh ça vaut pour euh tout ctrl c hop vous cherchez tac vous remettez dans votre barre vous recherchez vous faites entrer ça recherche tout seul voilà entrer vous n'êtes pas obligé à chaque fois de cliquer sur la petite loupe pour chercher les choses non 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 entrer ça fait la même chose donc voilà copier coller tout simplement et je rappelle pour ceux qui n'auraient pas du coup d'autres vidéos si vous voulez euh coller euh ou enregistrer une photo pardon donc vous avez le menu contextuel vous faites un clic droit vous pouvez enregistrer le lien vous pouvez copier l'adresse du lien vous pouvez enregistrer l'image sous donc c'est à dire que ça enregistre dans votre pc vous pouvez copier l'url de l'image si c'est juste pour la balancer sur facebook par exemple ou sur un autre site internet ou euh vous pouvez copier l'image donc la même méthode qu'on a fait quand vous vous positionnez dessus euh vous faites euh ctrl c quand il l'autorise il ne l'autorise pas forcément donc vous pouvez aussi imprimer directement et euh et euh et le coller dans un ward et le coller dans un ward ctrl 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 c collé voilà tout simplement et je rappelle notamment quand vous êtes sur facebook que l'agent profite dans la cuisine mais que vous êtes sur un profil quelqu'un voulait savoir si c'est une photo volée vous faites rechercher cette image sur google et il vous retrouve éventuellement les liens qui sont rattachés à la photo donc là on peut voir que cette photo a été utilisée sur plein de sites donc dans l'absolu on s'en fout un peu parce que c'est de la cuisine mais quand c'est du coup un mec ou une nana et que c'est sur 56 mille sites de rencontres et compagnie vous savez à qui vous avez affaire ciao ciao j'ai 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 moi j'ai Sous-titrage ST' 501